C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets le bien en place car tu sais que tellement c'est bon. Donc tu es délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, et il était tant et tant attendu, c'est l'un des blockbusters, l'un des événements de cette année 2014. Nouvelle réalisation de Christopher Nolan après le dernier volet de la trilogie Dark Knight, Interstellar. Ben écoute mon coco, bon déjà tu sais que Vantard est numéro 1 sur le cinéma, ça tu le sais. Je suis parti aujourd'hui même au Gaumont Parnasse à la séance de 9h20 du matin pour t'apporter cette dose le jour même. Comme ça si tu veux y aller ce week-end ou si tu veux y aller ce soir, avant ceci tu auras la chronique de Vantard. Ben écoute mon coco, déjà j'ai envie de te dire que la bande annonce ne m'avait pas emballé plus que ça. Tu vois c'est pas un film que je me suis dit putain je l'attends de pied ferme et tout. Personnellement la bande annonce ne m'avait pas emballé et elle avait pas emballé grande apparemment. J'ai discuté de ci de là avec mes voisins de palier, mes collègues, mes amis, la famille, tout ça. La bande annonce ne te donnait pas spécialement l'eau à la bouche, tu vois ce que je veux dire ? Eh ben mon gars je peux te dire qu'à l'arrivée c'est la déception et la douche froide. Et là je sais qu'il y a des milliers d'internautes qui sont derrière leur iPhone, leur tablette ou leur écran d'ordinateur. Ils disent non ventard le malheureux, il a blasphémé le seigneur mais il est en train de parler de Christopher Nolan, l'un des génies les plus talentueux de sa génération. Eh ben écoute mon gars je suis désolé de te décevoir, de briser tes rêves mais à l'arrivée grosse déception, grosse douche froide. Par où commencer ? Il y a tellement de choses à dire. Ben écoute tu sais, il y a un certain syndrome qui est assez fréquent ces dernières années dans cette époque technologique où le mot buzz est utilisé à outrance. Le film entre guillemets était précédé d'un buzz sans précédent, tu vois ce que je veux dire ? C'est le film événement, c'est le blockbuster, les critiques étaient dithyrambiques, le film avait le droit à des fellations de toutes parts, tu vois ce que je veux dire ? Parce que jusqu'au jour où j'y suis allé là aujourd'hui même, j'avais pas vu spécialement de critiques négatives, tu vois, j'ai vu des fellations de part et d'autre. Apparemment style, le film fait l'unanimité, c'est un chef-d'oeuvre, c'est un classique, vous n'êtes pas prêt, c'est un chef-d'oeuvre inclassable, avant-gardiste, gna 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 et compagnie. Mon gars, Vantard vient rétablir cette putain de vérité et cette putain de justice dans cette vidéo, mon gars. Donc voilà, souvent, comme je te dis, quand un buzz est précédé d'un buzz sans précédent, des critiques dithyrambiques, spectaculaires, génialissimes, nanani nanana, à l'arrivée, souvent, quand tu vas voir le film, c'est la déception, tu vois, et ça arrive fréquemment. Tu vois, ou par exemple, quand un pote te parle d'un film, il dit « putain, il est mortel, il tue, putain, 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 putain ». Tu vois, il en rajoute des tonnes et des tonnes et des caisses et des caisses, et bien ça se peut qu'à l'arrivée, tu vas voir le film et tu te dis « ouais, ben, bof, je l'ai pas, voilà ». En tout cas, tout ça pour te dire qu'il y avait un tel buzz, un tel secret qui entourait ce film d'Interstellar, Parce que j'ai lu une interview de Christopher Nolan il y a quelques minutes Il disait oui, moi j'aime pas révéler mes secrets de fabrication Donc voilà, moi sur mes tournages c'est l'Omerta Je laisse filtrer aucune information, nanani et compagnie Donc voilà, j'avais une certaine attente Tu vois ce que je veux dire S'il avait balancé un film comme ça, ouais bon c'est le prochain Nolan Mais ils en avaient tellement fait des pataquès, des nanana Qu'à l'arrivée mon gars, grosse déception, grosse douche froide Tu sais, et quand je suis sorti de la salle J'ai eu un espèce de flash Ça m'a fait penser aux gens qui avaient vu les 6 saisons de Lost Et qui avaient dit à la fin de la 6ème saison, de l'épisode final Qui avaient dit ouais j'ai perdu 6 années de ma vie Tu vois ce que je veux dire, bon c'était ironique et compagnie Mais il y avait plein d'internautes, de mecs des forums sur Twitter, sur Facebook Qui avaient dit putain Lost, le final de Lost était nul à chier J'ai perdu 6 années de ma vie, nanana Et ben je peux te dire qu'avec ce film Interstellar Parce que 2h50 c'est costaud En plus je suis arrivé à 9h20 Donc je me suis tapé les 20 minutes de bande annonce Plus 2h50 de film Je suis resté un peu plus de 3h dans la salle 3h05, 3h10 Ben premièrement je peux te dire que je les ai sentis passer Et je peux te dire de 2 Que j'ai perdu un peu plus de 3h de ma vie Parce que ce film ne m'a strictement rien apporté Et tout le pataquès qu'ils ont vu C'est grandiose, c'est extraordinaire Nanani, il n'en est rien, c'est des bullshit Vantard va rétablir cette putain de justice Ecoute, tu sais quoi ? Regarde je t'ai dit, j'ai été le jour même Première séance du matin 9h20, Gaumont-Parnasse J'ai même croisé quelqu'un qui m'a reconnu Qui m'a checké Et même en sortant de la salle Je lui ai demandé son avis perso Lui-même il a été du Takota Qui m'a dit, j'ai pas aimé J'ai même préféré Gravity Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà Cette personne peut attester Que Vantard était présent au Gaumont-Parnasse A 9h20, très précise Donc déjà je vais te donner un élément Bon après ce ne sera pas Un élément décisif Mais c'est un élément quand même Je suis allé au Gaumont-Parnasse Première séance 9h20 Je peux te dire qu'il y a des personnes Qui ont quitté la salle Avant la fin du film Voilà D'entrée de jeu Je te le dis Tac ! Tiens dans tes dents Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà Déjà c'est un mauvais signe C'est un mauvais présage Il y a des gens Ils ont pris leur clic et leur claque Et au bout d'un moment Ils ont dit bon c'est bon Il s'est foutu de notre gueule Voilà Écoute-moi bien Moi je te dis la vérité Quand je suis rentré dans la salle J'ai mis un chronomètre Tu vois j'ai pris mon iPhone J'ai mis le chronomètre Pour voir où j'en suis Parce que 2h50 T'as vu c'est costaud Donc t'as vu Je t'ai dit Ceux qui me suivent sur Twitter Et sur Facebook Je leur avais dit Moi je suis parti voir Interstellar ce matin Je me suis arrêté de boire 72h en avance Parce que c'était ma hantise De me dire putain à 2h02 Ou à 1h57 Je vais Il y a des gens qui ont fait des allers-retours Parce que tu t'imagines bien Un film de 3h Si t'as bu un chocolat chaud Ou t'as bu un thé juste avant Ta vessie elle va pas tenir plus de 3h Tu vois ce que je veux dire ? On est des êtres humains Voilà faut pas déconner Donc voilà Je m'étais préparé psychologiquement Et je peux te dire Qu'à peu près Je m'en rappelle Une des premières fois Où j'ai regardé le chronomètre Il devait être 1h43 Un truc comme ça Je peux te dire Que j'ai littéralement décroché Tu vois Le film souffre d'un problème de rythme Il y a des longueurs interminables Et je t'ai dit A l'arrivée Ils ont fait tout un pataquet C'est la douce froide Et la grosse déception Pourquoi j'ai pas aimé ? Il y a un problème de rythme Comme je t'ai dit Il y a un problème de rythme C'est un peu mou du genou C'est... Voilà Il n'y a pas... Il n'y a pas spécialement Plus d'images Que t'en as vu Dans la bande annonce Moi je croyais que ça allait partir Dans des bails d'alien Dans des bails de monde inconnu De trucs et compagnie Et à l'arrivée Même au niveau des effets spéciaux Et tout C'est pas... Ça casse pas des briques Et le truc que je n'ai pas aimé C'est que ce film Écoute bien le terme Que je vais employer C'est de la masturbation intellectuelle Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire mon coco Écoute-moi bien Je vais développer Si tu crois Si tu crois mon gars Que tu vas y aller Et que tu vas dire Ça y est ! J'ai compris le film Cherche pas mon gars Tu ne comprendras pas le film Tu vois ce que je veux dire ? Et je n'insulte pas ton intelligence Mais tu ne comprendras pas le film Cherche même pas Ça veut dire que dans les grandes lignes Dans les grandes lignes Tu vas comprendre Mais tu ne comprendras pas le film Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais m'expliquer pourquoi Pourquoi tu ne comprendras pas le film ? Et pourquoi beaucoup de spectateurs Vont être perdus en chemin Vont être déroutés Déboussolés Il y a trop de masturbation intellectuelle Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que J'ai même lu une interview de Christopher Nolan Et justement lui-même disait Pour être au plus près de la réalité Et au plus près de son scénario Un petit peu farfelu A dormir debout A s'arracher les cheveux Même si tu n'en as pas C'est qu'il a fait appel A des vrais physiciens Des vrais nanani Et pourquoi tu ne comprendras pas ce film mon gars ? Et je te le dis Et je te l'annonce Je t'ai dit Tu le comprendras entre guillemets Dans sa globalité Dans les grandes lignes Mais tu ne comprendras pas ce film Tu sais pourquoi tu ne le comprendras pas ? Parce que pendant tout le film Écoute-moi bien Et c'est ça qui m'a un petit peu gavé Et qui m'a saoulé Et c'est ça qui fait que 99% des gens Qui iront voir ce film Ne comprendront pas La seule et unique manière De comprendre ce film C'est d'avoir une licence Un DEUG Un master Un doctorat Un master En masturbage intellectuel Sinon tu ne comprendras pas ce film Tu sais pourquoi ? Parce que pendant tout le film C'est des bails de Oui ! Nous devons traverser le trou noir Si nous traversons le trou noir Les mécaniques quantiques De l'ostrogote De nanani De la philosophie De la quatrième dimension Tridimensionnelle Est égale à l'exodus Multiplié par le demonstratus Mais si nous avons La cinquième constellation De la galaxie nord Fait que Un an Égale Un décimètre De nanani C'est que des trucs comme ça C'est que des trucs comme ça Là je me branle Mais je te dis la vérité C'est que des trucs comme ça Des bails d'équation Des bails de continuum espace-temps Des bails d'algèbre D'inconnu à 8x Ça fait tellement mal au crâne Mon gars Et c'est pour ça Tu ne comprendras pas Mon gars Si tu n'as pas un doctorat Un DEUG Et une licence En masturbage intellectuel Tu ne pourras pas comprendre Il y a trop de notions scientifiques Mon gars Nanani Le trou noir égale Le continuum espace-temps Mais si le continuum espace-temps Est divisé dans la racine carrée Qui équivaut à une année Une année lumière Dans le continuum Des mêmes Que des bails comme ça Ça fait mal au crâne Tu vois Donc il y a beaucoup de blabla Dans le film Beaucoup de parlottes Le film il met longtemps A démarrer Voilà Tu vois Les acteurs sont convaincants Tu vois Mathieu Maconogay Qui a été oscarisé Dernièrement pour Dallas Bios Club Est un des acteurs Les plus talentueux De sa génération Tu vois ce que je veux dire Anna Taoué aussi Elle a été oscarisée Pour Les Misérables Dans le film Il y a Jessica Chastain Il y a Matt Damon Tu vois Il y a un vrai casting La bande originale du film Le score A été confié Parce que Christopher Nolan Il travaille toujours Avec son gars Sur Enzheimer Le style de gars Qui fait des musiques épiques Des musiques titanesques Tu vois T'as qu'à voir Le taf qu'il a fait Sur la trilogie Dark Knight Ou le taf qu'il a fait Sur Inception Tu vois Les bandes originales De Hansheimer C'est du sérieux Tu vois C'est des musiques titanesques Tu vois ce que je veux dire Mais je peux te dire Qu'à l'arrivée Mon gars Le film Grosse déception Grosse douche froide Tu vois Et voilà Et quand je suis sorti De la salle Quand je suis sorti De la salle Il y avait Il y avait un gars Qui recueillait Un gars Qui s'occupait D'un magazine de cinéma Ou d'un blog Qui récupérait Les impressions Des gens Justement Après la sortie De Interstellar Et ben je peux te dire Mon gars Que le mec Il m'a interviewé Dans son micro Je lui ai dit J'ai pas aimé C'est de la masturbation C'est trop long C'est nanani C'est patata Il m'a dit Ben écoute Pour l'instant Les avis que je recueille Sont Sont très négatifs Tu vois ce que je veux dire Il m'a dit ça Et il m'a dit Lui même Dans son travail Et dans sa profession Il préfère donner La parole Aux vrais gens Aux vrais spectateurs Qui vont dans les salles de cinéma Que de se fier Parce que voilà Au final Il a recueilli mes impressions Et comme on était Entre cinéphiles raffinés On a continué à discuter Tout ça et tout Et au final On se rejoignait Sur beaucoup de points Et il me disait Que lui même Ne comprenait pas Pourquoi le film Avait des fellations De toutes parts Que voilà Les gens criaient au génie Et que à l'arrivée Ben c'était la douche froide Et que voilà Ils en avaient fait Tellement un pataquès Que toi même T'es conditionné A voir un chef d'oeuvre A tout ça Qu'à l'arrivée Ben t'es un petit peu déçu Tu vois Si ils en font pas Des tonnes et des tonnes Peut-être que la pilule Ou la banane Aurait pu passer Mais là je peux te dire Qu'elle passe pas du tout Voilà vraiment A l'arrivée Grosse déception Et grosse douche froide Et en plus Ce qui me fait rire Tu vois J'ai même conservé Quelques articles Tu sais Quand je t'ai dit Tu vois Ce style de cinéaste Genre je suis un auteur Incompris Mais vous m'avez pas compris Je suis dans le futur Je suis un avant-gardiste Nanani J'ai pas de compte à rendre Nanana Tu vois Je t'ai dit Ce scénario là Est l'un des scénarios Les plus complexes De ces 50 dernières années Tu vois Je vais même pousser le bouchon Je t'ai dit Tu comprendras rien Même Retour vers le futur A côté C'est un épisode De Joséphine L'ange gardien Là je t'ai dit Ils sont partis trop loin Nanani La méta Tu vois Même T'as vu les trucs Ils ont dit C'est un film métaphysique C'est une odyssée C'est un Voilà C'est une grande branlette C'est une grande branlette Je t'ai dit Tu comprendras rien Le mec il me dit T'as un mytho ventard Je suis parti J'ai tout compris Tu comprendras pas Tu comprendras dans les grandes lignes Mais tu comprendras pas Si t'as pas les notions Mon gars Je t'ai dit Mécanique quantique Trou noir Dimension Tridimensionnelle Nanani La quatrième galaxie De la galaxie Des nanani Nanani Oui mais si Le continuum espace-temps Est divisé par Le théorème d'Archimède Multiplié par Pythagore Nous obtenons une décimale Qui est égale A l'équation Nanani Je t'ai dit Même Il y a un mec dans le film Il reste bloqué Sur une équation Pendant 40 ans Tu vois Et il reste bloqué Pendant 40 ans Tu vois Pour toute sa vie Il essaye de trouver La solution de l'équation Alors Est-ce que toi tu crois Que tu vas te pointer Dans la salle Tu vas regarder le film Pendant 2 heures Et tu vas dire Ça y est J'ai trouvé Tu vas rien comprendre Je t'ai dit Masturbation cérébrale Et ce que j'aime bien C'est que comme je t'ai dit Tu ne comprendras pas ce film Et Christopher Nolan Il est dans sa Oui je suis un génie Nanani Ne me demandez pas Je suis un avant-gardiste Nanana Et regarde Tu vois Lui dans sa folie Il est tellement fou Alors que même lui Pour écrire le scénario Il a fait appel A des scientifiques A des spécialistes Pour que le truc Soit le plus poussé possible Et lui même Dans sa folie En sortant du cinéma Je me suis dit Ouais lui Si on va l'interview Il va dire Ouais mais Pourquoi vous n'avez pas compris Le scénario C'est archi simple Et compagnie Je sors du cinéma Je passe devant le métro Et il y a les mecs Qui distribuent le 20 minutes Direct matin Et compagnie Voilà Et qu'est-ce que je trouve Voilà Christopher Nolan Qu'est-ce qu'il a marqué Voilà L'histoire de mon film Est très simple Voilà Tu vois Voilà Et c'est Christopher Nolan Qui le dit dans une interview L'histoire de mon film Est très simple Alors que dans cette même interview Où je sais plus Si c'est celle-là Lui même Il disait que pour ce film Il avait été influencé Par 2001 L'Odyssée de l'espace Et lui même Il dit que quand il a regardé Ce film de Stanley Kubrick Ce chef-d'oeuvre Ce classique Lui même n'avait pas compris Ce film Donc j'ai envie de te dire C'est un petit peu L'hôpital Qui se fout de la charité Ensuite Alors laisse-moi te lire Parce que je t'ai dit Le film a reçu Des fellations De toutes parts Et compagnie Et les fellations Sont tellement raffinées Que je suis obligé De te lire quelques punchlines Alors Voilà Le réalisateur D'inception Jongle avec les codes De la science-fiction Et les émotions Pour ce conte Philosophique Qui évoque Kubrick Autant que les fables Métaphysiques Autant que les fables Métaphysiques De Attends de quoi De Tarkovsky Tu vois ce que je veux dire Donc attends-toi Des bails métaphysiques Nanani Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Fresques Spectaculaires Interstellar Et surtout Une aventure humaine Riche En rebondissements Voilà Ça c'était La première Et je t'ai dit Des masturbations T'en attire l'argot Alors attends Celui-là C'est quoi ? Attends c'est où ? Voilà Oh là 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 C'est le début D'un voyage Aux confins De l'univers Et un film Hors du commun Un petit chef-d'oeuvre Dans lequel Christopher Nolan Réalisateur Des derniers Batman et Inception Fait de nous Des pionniers De l'espace Nos espoirs L'inconnu Et le passage Des ans Cette fresque De science-fiction Époustouflante Repousse les frontières De l'espace Et du temps Et s'impose Comme bien Qu'un simple film Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Que des masturbations Oh là là Hé écoute Moi Tu sais À l'arrivée Non j'allais te dire À l'arrivée C'est pas un mauvais film Mais à l'arrivée Non voilà Moi personnellement La seule chose Que le film m'a apporté Parce que je t'ai dit Je l'ai trouvé dégueulasse Trop long Trop mou Tout ça et tout Ils ont fait tout un pataquès La seule chose Au bout des 3 heures Que ce film m'a apporté Ma seule conclusion C'est que Anna Taoué Elle est magnifique Voilà Anna Taoué Tu verras jamais cette vidéo En tout cas si tu la vois Si un jour elle remonte Jusqu'à tes yeux Par une capsule De l'espace temps Sache que je t'aime Voilà C'est la seule chose Que j'ai retenue du film Anna Taoué Elle est magnifique Elle est sublime Elle est sensationnelle Moi je l'aime C'est le seul truc C'est le seul truc que j'ai retenu du film Après Pendant tout le film Ça y va dans le larmoyant Dans le pataud On essaye de tirer la larme A la ménagère de moins de 50 ans On en fait des tonnes Et des tonnes Un petit peu de patriotisme américain par-ci Un petit peu de patriotisme américain par-là À l'arrivée C'est trop light C'est trop trop light Pour ce qui nous avait vendu La surenchère du fantastique T'as entendu ce que je viens de te dire Un chef-d'oeuvre Une fresque spatiale Un odyssée Nanani Nanana À l'arrivée c'est trop light C'est trop trop light Je peux te dire que Sur les presque 3 heures de film Mon gars Oh là là Et je t'ai dit Ne va pas boire un chocolat chaud Ou ramène pas ton coca avec Parce que mon gars Plus les bandes annonces Ça fait un peu plus Tu vois Moi j'y suis allé À 9h du mat Je suis sorti vers midi et demi Comme ça L'histoire de pas passer ma journée Complète dans le cinéma Mais je peux te dire Qu'à l'arrivée c'était long Tu vois Et même Le mec Qui m'a interviewé Le cinéphile de renom Qui a pris mes impressions Lui-même il m'a dit On a fait tout un pataquès Autour de ce film Alors que peut-être même Le biopic là Avec Sur Pablo Escobar La Paradise Loist Et même le film avec Jack O'Connell 71 Sont peut-être mieux Qu'Interstellar Tu vois ce que je veux dire Donc voilà À l'arrivée Grosse déception Grosse douche froide Voilà tu vois Après tu as vu Ce n'est que mon humble avis Ce n'est que mon humble avis Tu vois je suis seul Vantard est seul Contre tous Tu vois Bon après tu sais que Vantard est un des cinéphiles Les plus raffinés Et les plus prolifiques De ce 21ème siècle Je te dis ça dans le sens Je te dis ça dans le sens où Vantard ne fait pas le poids Face à cette super production hollywoodienne De je ne sais pas combien de millions de dollars Tu vois ce que je veux dire Donc après Moi je te donne mon humble avis Après on est en démocratie Si tu as envie de le voir Va le voir quand même Tu vois ce que je veux dire Mais en tout cas De toi à moi Épargne-toi cette peine Épargne-toi cette peine Parce que moi je te dis En tout cas Je vais militer Tu vois À mon échelle À mon niveau Pour Empêcher un maximum De personnes D'aller voir ce film Je t'ai dit Il n'a pas respecté La clientèle La fanbase Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas Peut-être qu'après la trilogie Batman Il a eu un passage à vide Il a voulu Je t'ai dit C'est de la branlette Je te jure C'est de la masturbation Ils vont trop loin Ils vont trop loin Le continuum espace-temps Est égal à Archimède Prenons Archimède Archimède égale X Selon l'isocèle Pythagore Nanani du continuum espace-temps Nanana Nanana La physique quantique Des nanana Envoyez-nous les données Nanani Envoie-nous les données Nous n'avons pas Toutes les données Que des masturbations Oh là là Ça fait mal au crâne Je te jure Ça fait mal au crâne Donc Je t'ai dit À mon avis Il y a beaucoup de gens Qui vont Bon Vu qu'à chaque fois Regarde Inception Inception Il a rapporté Un peu plus de 800 millions de dollars Au box-office Le deuxième Batman Et le troisième Ils ont rapporté Respectivement Plus d'un milliard de dollars Au box-office Donc tout ça pour te dire Que même avec Interstellar Même si Christopher Nolan S'est masturbé Parce qu'il s'est clairement masturbé Il rentrera sûrement dans ses frais Sûrement dans son budget Tu vois Les gens vont y aller Par curiosité Et que voilà Malgré ça Il a fait des très bons films La trilogie Dark Knight Inception Inception Le prestige Avec Avec Hugh Jackman Et Christian Bale Si je ne te raconte pas de conneries Mais là franchement Sur celui-là Je ne le suis pas Je ne peux pas valider Il s'est vraiment Je t'ai dit Il y a des gens Qui vont être très 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 déçus Voilà Et Voilà Tu vois A la rigueur Tu vois Même Gravity Je ne l'avais pas trouvé sensationnel Et bien à la rigueur Je peux te dire Que je préfère Gravity Largement Alors que Gravity Ils n'étaient pas Ils avaient fait Tout un pataquès Pareil C'était un bon film Un film correct Mais pas une dinguerie Tu vois Et à l'arrivée Je peux te dire Que je préfère même Gravity Donc moi personnellement Bien évidemment Ce n'est pas un film Que je te recommande En plus je t'ai dit Payez ta place plein pot Pour rester enfermé Pendant 3 heures Pour de la masturbation Tu vois Même Tu vois Même la chute du film Et tout C'est trop long Mais c'est bon Tu vois C'est le genre de Là il a voulu faire son M Night Chalamand Il a voulu faire son M Night Chalamand Genre un film Qui s'adresse à lui même Tu vois Genre Oui mais vous ne m'avez pas compris Mais ce n'est pas grave J'assume ce statut De Nanani Je t'ai dit Il est fou Sur ce film là Il a perdu la boule Dans les grandes lignes Tu vas un petit peu comprendre Mais je t'ai dit 99% des gens Ne vont pas comprendre Ce n'est pas un film Accessible à tous Je t'ai dit Même les geeks Même les astrophysiciens Même les trucs Ils vont être largués Mon gars Même si tu as un bac plus 16 Tu vas être largué Ça va trop loin Mécanique quantique Mécanique quantique De Nanani De la tridimensionnalité De Nanani Mais oui Mais on revient dans le passé On va dans le futur On va en diagonale En traverse En transversale Les isocèles en 16 Un angle droit Pas à 90 degrés Mais oh la la Ça va tellement loin Un moment Il y a un mec Qui dit Oui mais si Tu vas dans le trou noir Tu vas traverser l'horizon Personne n'a été Au delà de l'horizon Et nous ne savons pas Ce qu'il y a au delà de l'horizon Mais l'horizon est égal La proportionnalité Du continuum Et ce passe-temps Oh la la Tu sais j'en rajoute Je te jure J'en rajoute Mais je peux te dire Qu'à un ou deux mots près C'est exactement Ce qui t'attend Si tu vas voir ce film Donc voilà Moi en tout cas Je t'ai mis en garde Personnellement Ce n'est pas un film Que je te recommande Vraiment Après Je t'ai dit C'est un événement C'est le dernier Christopher Nolan Le budget Se compte sûrement En millions de dollars Moi personnellement Je ne te le recommande Pas du tout Si tu peux économiser Ton oseille Économise ton oseille Parce que ce film Il ne va pas spécialement Te transcender T'apporter quelque chose Il n'y a pas spécialement D'action C'est mou C'est lent C'est voilà Donc à l'arrivée Grosse déception Grosse douche froide Malgré une idée De base Originale Malgré un casting Qui performe Malgré encore Une grande Un gros score De Alzheimer Mais à l'arrivée Je te jure Moi Christopher Nolan Là je ne le suis pas Je ne peux pas le suivre Là dessus Je ne peux pas cautionner Ce genre de bullshit Donc tu connais ce dicton Les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Si tu as la vie devant tard C'est toujours le bon Voilà en tout cas Si tu vas le voir Malgré mes avertissements Un conseil Bon courage Si tu vas le voir Arrête toi de boire 48 heures avant Parce que retenir sa vessie Pendant 3 heures consécutives Des fois c'est un peu chaud Et voilà Donc moi je t'ai dit Les premiers retours Ne sont pas spécialement Favorables Je suis parti le voir A la première séance dispo Il y a des gens Qui sont partis Avant la fin du film Et voilà Tu vois Et même pendant le film Vers 1h40 1h58 Et tout J'entendais dans la salle Des gens qui faisaient Ça soufflait Ça râlait Tout ça et tout Donc moi personnellement Vantard est parti Tester cette dose C'est pas spécialement Un film que je te recommande Tu vois Je peux te dire mon gars Je peux te dire mon gars Que si tu vas avec ta meuf Tu vas payer ta place 11 balles 11 balles Ça fait 22 balles déjà Et là je te parle Du tarif de base Parce que si tu vas le voir En images et compagnie Tu vas t'en sortir Pour 13 balles et quelques Donc tu vas avec ta meuf 11 balles 11 balles Ça fait 22 balles Ta meuf veut un pop-corn En sachant que le plus petit pop-corn Je crois qu'il est déjà A 4 euros et quelques Mais bon Vu que ta copine est gourmande Elle voudra le pop-corn A 5 balles Toi tu voudras aussi Ton pop-corn A 5 balles 5 balles 5 balles 10 balles 22 balles 32 balles Ouais mon gars 32 balles Après ta copine Voudra son petit ice tea Toi tu voudras ton petit ice tea Et comme t'es gourmand Tu voudras peut-être Tu voudras peut-être des petits bonbons De ci-de-là Une petite glace Mon gars Tu vas t'en tirer Pour 50 balles Voir plus peut-être Parce que tu vois au final Maintenant Le cinéma C'était une sortie Culturelle accessible Tu vois Moi Dieu merci J'ai la carte passe Donc quand je me mange Des fistfucking Comme ça Dans le fion Ca me fait un petit peu Moins mal Mais ça fait mal quand même Donc normalement Le cinéma C'est censé être Une sortie culturelle Accessible à tous Tu vois Et bah mon vieux Comme le disait Mon frère Nabil A qui je passe le salam Cette sortie culturelle De base Qui est le cinéma Commence à devenir un luxe Les places de cinéma Sont de plus en plus chères Les paquets de M&M Se coûtent chères Oui mon gars Ca commence à devenir Un budget mon coco Donc je peux te dire Que si tu peux t'épargner Un peu d'oseille Bah mon gars Je t'ai dit Moi je suis parti Le voir en éclaireur Je suis parti tester Cette dose A la première heure Pas convaincu Déçu Déception Douche froide Maintenant Si tu veux y aller Libre à toi En tout cas Tu pourras pas dire Que je t'ai pas mis en garde Dans cette vidéo Et je pense Il va avoir Beaucoup de déçus Il va avoir Beaucoup de déçus Et il va avoir Beaucoup de gens Qui vont dire J'ai rien compris Mais j'ai rien compris C'est simple J'ai rien compris Et je comprendrai Je t'ai dit Là dans ta tête T'es en train de te dire Ouais mais Vantard Il est stupide Mais il a rien compris Tu pourras pas comprendre Je t'ai dit Il a fait appel A des mecs De la NASA Des chercheurs En Anani Dans le film Il y a un mec Il met 40 ans Pour résoudre une équation 40 ans C'est des bails De mécanique quantique De parallèle dimensionnel Tu vas rien comprendre Me raconte même pas ta vie Tu vas rien comprendre Fais le que mais Fais le que mais Tu vas faire dans un Ouais d'accord 8 plus 8 J'ajoute 4 Je retiens 1 Tu vas commencer Mais tu vas être Largué en route Pendant 1h30 C'est que des bails comme ça Ils sont partis tellement loin Des bails de tridimensionnalité De trou noir Après le trou noir Il y a le trou de vert Ils sont partis trop loin Je t'ai dit Il y a beaucoup de gens Qui vont être largués Qui vont décrocher Et moi je peux te dire Qu'à partir de 1h40 La seule chose que je voulais C'est que le film termine Le plus rapidement possible Tellement j'en avais marre Voilà Donc là je viens de traiter Ce film pendant une demi-heure Je pense qu'on va s'arrêter là En tout cas Toutes les critiques Dithyrambique Époustouflant Nanani Épique Magistrale Une odyssée Interspatiale C'est du vent C'est du vent C'est des bullshit Voilà Moi je te le dis Je dis la vérité Vantard est incorruptible Voilà Moi je te dis la vérité Après maintenant Si tu vas aller te manger Un fistfucking En bonne et due forme Sortir de la salle Au bout de 3h Avec un petit filet de sang Qui s'échappe de ton trou de balle Parce que tu te seras mangé Un fistfucking Tu ne pourras pas dire Que je ne t'ai pas mis en garde Pendant une demi-heure Dans cette vidéo C'était ton gabantard Peace and love Voilà Il y a d'autres films Qui sont largement mieux Ces temps-ci En tout cas Celui-là Je vous le déconseille Voilà C'est dit